Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Niemou Mouyumba, DGA du Centre d'expertise d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière Séné-LFM, a lévé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité de Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a rélevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale de minerais. Et ce minerai entre ici aux Etats-Unis, ce minerai des groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendu en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République de Rougas-Gribongo, il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégales de minerais. Dans notre pays, la raffinerie belge, connue sous le nom de AGER, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région et s'éliminerait entre en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, les viols de peuples congolais ? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu ? Ou alors on est sincère ? Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que les groupes nous fassent aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGER, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda en ce qui concerne les coltans et les cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes menales qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés niatoura. Qui sont les voutos ? Dans le Massissi. Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiteries en très frauduleusement que les groupes armés ont emmenées. Mais nous voulons que les groupes d'experts ne se limitent pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo tout en écartant les grands criminels, les concepteurs des crimes de mon pays vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici avant de devenir sanctionné en République démocratique du Congo. Parce que les militaires nationales qui achètent, les consommateurs finaux, nous nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici, ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or à entrer aux Etats-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur les champs de bataille, il peut arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient. Donc nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeaux. Ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisions des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas les groupes étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au milieu de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Le DGA du CEC, coordonnateur de la CNLFM, a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord. Concernant les auteurs du vol, d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés. Dans la région de Naraq, il n'y a que deux pays qui aujourd'hui signent ce certificat pour l'exploitation de ces minéraux. C'est le Rwanda et la République démocratique. Et ce certificat, il faut les déployer de la capitale vers les provinces. Ça veut dire le point de sortie de nos minéraux. Le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels ont volé le paquet de 50 certificats. Et nous, comme responsables au niveau de la certification de minéraux, nous avons désactivé ces certificats. Ça veut dire, nous avons signé les documents que nous avons envoyés au niveau des CIRGL, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, et à tous nos points de sortie pour que les CIRGL ne soient plus considérés comme certificats valables à l'exploitation. Nous avons désactivé les CIRGL de ces certificats chez nous. Ça ne peut plus être considéré comme certificats valables à l'exploitation de minéraux. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons arrêté les voleurs de ces certificats. Et ces voleurs sont arrêtés et condamnés. Nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président du comité. Est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour ? C'est pourquoi nous disons, il y a un petit souci alors. Parce que ça a été déjà fait et les documents de désactivation mis à la disposition du groupe. Nous collaborons toujours avec le groupe. Pascal Niembo Mouyumba, DGA du CEC et coordonnateur de la CNFM, n'y est donc pas allé par le dos de la couillère pour dénoncer la politique de l'autruche jouée par les membres du Conseil de sécurité de Nations Unies sur cette problématique de l'exportation illégale de minerais en RDC au prix du sang des Congolais.